Bonsoir à toutes et à tous. Merci à tous à chaque honorable membre de ce prestigieux groupe. Il me plait de prendre la parole en cette veille de notre Assemblée communautaire pour m'adresser à toute la diaspora béninoise au Burkina Faso. Je commence par demander pardon à cet ancien président d'association, président d'association en exercice et certains sages que je n'ai pas eu le temps nécessaire de convaincre pour une synergisation allant dans le centre de la préparation de cette Assemblée communautaire pour du samedi 27 février 2021. Cependant, je salue le sens élevé et le dépassement de soi de certains anciens présidents d'association président d'association en exercice et certains sages qui m'ont vite compris. Et par leur sage conseil, nous sommes venus presque à la fin de la mission de mon mandat. Que le gros conseil des béninois de l'extérieur à CBE par son président Romain Dacosta m'a confié le jeudi 12 novembre 2020. En effet, le chemin a été court, mais très long, pas semé d'épines. Mais, c'est grâce au courage d'Amazon de Naomé, la détermination de mon équipe et les stages concernent des personnes ressources, tapis dans l'ombre que nous avons parcouru presque toutes les régions du Burkina Faso à la rencontre de nos soeurs et frères béninois. Pour une ressource totale, je demande à tous les députés élus dans les régions et toute la diaspora d'être massivement présents à cette assemblée communautaire à la Grand Sacre au pavillon de la créativité du CAO à 14h00. Je profite de cette occasion pour remercier tous ceux qui, de près ou de loin, surtout les comités de réflexion et d'organisation qui m'ont ménagé aucun effort à écrire l'histoire avec nous. Une fois encore, je vous rassure que chaque béninois serait en sécurité et les autorités burkinabées seraient présentes. Vive la diaspora béninoise au Burkina Faso ! Je vous remercie.